Pour la cohésion nationale, doit-on nécessairement passer par un dialogue ? Est-ce que le dialogue est le schéma obligatoire pour parvenir à une cohésion nationale au regard du contexte actuellement ? Second sujet, mesdames et messieurs, point de blocage autour des échanges de Luanda. Vous le savez, le président angolais médiateur, dans ses négociations, a proposé un plan de sortie de crise. Les deux états sont en train d'échanger en Angola, mais il y a un point de blocage. On va donc discuter autour de ce point de blocage que je vous partagerai incessamment. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Voici les quelques points d'actualité. Mais avant, je présente mes invités. Alors, rapidement, par ordre d'arrivée, Maître Pinda, Maître Richard Pinda, qui lui a présenté, bien sûr. Bonjour et re-bienvenue dans Grande Tribune. Merci à cette Grande Tribune qui nous donne encore une fois de plus l'occasion de pouvoir nous exprimer, donner notre point de vue quant à la situation politique de la République. Et donc, je salue aussi mon co-débatteur. Merci à ceux qui vont nous suivre, qui nous suivent déjà. Donc, on est là pour débattre. Merci beaucoup, Maître Pinda, qui est un permanent de cette émission. Merci beaucoup de votre soutien à cette émission. Maître Nico Mainguele Nguenge, lui, le président de Congo Normal. Congo Normal, c'est un parti politique qui s'inscrit dans la résistance avec Martin Faillou à Lamouka. Une première avec nous sur ce plateau, mais une personne que je connais depuis très, très, très longtemps. Bienvenue, Maître Nico Mainguele. Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que c'est la première, elle ne sera pas la dernière. Ça fait longtemps que je vous ai retrouvé sur le plateau. À l'époque, c'était de l'autre côté, en Bilsapigeon. Les derniers candidats, c'était en Bilsapigeon. J'ai salu mon co-débatteur, Maître Pinda, un confrère et un frère qui jouait du pouvoir, sans pouvoir. Je crois que le débat sera radical. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Tuanico Mainguele. Alors, mesdames et messieurs, le décor est planté. Voici les quelques lignes d'actualité. Rapidement, le Kenya a déployé un nouveau contingent pour soutenir la Monusco, le premier groupe du quatrième contingent de la force de réaction rapide du Kenya. Le gouvernement a été officiellement envoyé à RDC samedi 24 août, marquant les débuts de leur mission de maintien de l'appel. Le gouvernement a également approuvé le plan de minimum de relance de la MIBA, chiffré à plus de 70 millions de dollars américains. Cette réaction de Martin Faillou, qui est parmi les raisons pour lesquelles nous avons conçu notre sujet du jour, Martin Faillou dit ceci, je cite, « Il nous faut une seule chose pour le moment, la cohésion nationale. Il est impératif que nous nous mettions autour d'une table. Toutes les parties prénentes ensemble, nous devons engager des discussions profondes et constructives sous l'avenir de notre pays, sous la protection de l'intégrité de notre territoire. » Ce que déclare notamment Martin Faillou, qui est en ce jour aux USA, en relais, la plateforme ACRN, en référence au plan de paix du Dr Déné Moukoyé, appelle également un dialogue national sous la médiation de la SINCO, majorité, opposition et groupes armés. La troisième réunion ministérielle entre la délégation rwandaise et congolaise s'est conclue jeudi dernier à Luanda. Parmi les avancées, les parties se sont accordées sous la nécessité impérative de mettre en œuvre un plan de neutralisation des FDLR. Ce plan initialement proposé par Kinshasa a été harmonisé lors des réunions du 7 et 8 août. Un consensus a également été atteint pour renforcer le mécanisme de vérification ad hoc avec l'intégration d'experts des renseignements des trois pays. La possibilité d'impliquer d'autres acteurs pour garantir le respect du cessez-le-feu supposé entrer en vigueur depuis le 4 août 2024, a également été discuté. Le point de divergence, pas de grande avancée à enregistrer sur le retrait des troupes rwandaises sous le sol congolais, une priorité pour Kinshasa. La RDC espère également obtenir la fin du soutien de Kigali au M23 qui ne cesse de gagner du terrain. Dans le Nord-Kivu, particulièrement, l'AFC a communiqué également, disant que le régime de Kinshasa a violé son espace aérien le matin du dimanche 25 août 2024. Donc l'AFC a un territoire qui a été violé par le régime de Kinshasa et ils mettent en garde l'armée nationale et mettent la communauté nationale et internationale à témoin sous cet incident qu'ils disent grave. Le gouvernement a également réagi, disant que l'AFC a de plus en plus repris les offensives militaires violentes, ainsi les cessez-les-feu décrétés depuis le 4 août dernier. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est planté. On va donner la parole à Maître d'abord Nico, parce que c'est eux qui proposent ce dialogue, qui proposent ce dialogue. Pourquoi ce dialogue et qu'est-ce qu'il va résoudre encore comme problème actuellement dans notre pays ? Merci beaucoup, merci pour la question, elle est pertinente. Je crois savoir que même les peuples qui nous suivent constatent que les pays sont bloqués, les pays sont sous pilotage automatique, les pouvoirs en place ont fait du surplace. En termes de questions sécuritaires, à l'est du pays, je dirais même que la situation a pire davantage, elle se dégrade du jour au jour. Nous avons constaté que sur le plan militaire, les rebelles appuyés par les Rwanda continuent à prendre du terrain, ça c'est une évidence. Sur le plan militaire, on ne parvient pas à remporter la guerre. Sur le plan militaire, nous constatons beaucoup de failles, au point que, vous avez relevé cela dans votre introductif, que l'AFSE considère désormais l'espace qui l'occupe comme étant son territoire, avec un espace aérien qui serait violé. Je suis surpris d'entendre cela sur ce plateau, c'est une réalité. Alors, le pouvoir n'en parvient pas, sur le plan militaire, à faire changer les fusiles d'épaule, à changer la situation sur le terrain, à nous ramener la paix, la sécurité, à ramener les populations, les déplacés des guerres. Je vous rappelle qu'il y a 7 millions de déplacés des guerres à l'est. Les déplacés internes, qui sont dans des situations alarmantes, dramatiques. Bref, on constate un gouvernement défaillant, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. L'ère diplomatie, entre guillemets, agissante, n'a pas permis à ramener la paix. Dans les pays, sur le plan politique, rien ne marche. Sur le plan économique, rien ne marche. Sur le plan social, bref, les pays sont bloqués. Quand le pays est bloqué... Quelles sont les matières qui pourraient être discutées au cours de ce dialogue ? Non, je vous fais voir d'abord les tableaux. Lorsque le gouvernement ne gagne pas sur le plan militaire, ne gagne pas sur le plan diplomatique, ne gagne sur aucun plan, on fait quoi ? Il faut faire appel à toutes les intelligences du pays. Il y a des séquirocrates qui sont à l'étranger. Le climat politique ne permet pas. Ne voyez pas les discussions autour du partage des gâteaux. Les gâteaux sont sales. Les gâteaux sont empoisonnés. Les gâteaux sont petits. Donc on ne viendra pas. C'est les pays. C'est l'unité nationale. Les pays sont exposés à la balkanisation. Vous l'avez rélevé. Les M23 avec sa branche politique, AFC, occupent quatre territoires. Une centaine de localités, s'il vous plaît. Mais comment ? Ça fait deux ans. On fait quoi ? Tout responsable doit réfléchir. C'est les pays. Ce n'est pas parce que mon frère Pinda est au pouvoir que les pays les appartiennent. Les pays nous appartiennent, nous tous. Si, demain après demain, on s'est réveillé, les Rwandes apprennent ce pays, on devait être une colonie rwandaise. Vous allez dire quoi ? Voilà pourquoi, pour anticiper le président Fayoulou, à tant qu'il est patriote, à tant qu'il est responsable, avec une vision anticipative, il a dit à nos frères qui sont au pouvoir, il faut qu'il y ait des discussions avec toutes les parties prenantes, ça veut dire les discussions sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. Nous, il faut quand même savoir, nos frères qui sont bloqués, ils ont signé quoi avec les Rwandais ? Puisque, c'est qu'ils sont sur place. M. Chilombo avait dit que ce sont des Congolais. Il l'a dit à Ruto. Ruto l'a rélevé devant la presse internationale. Il a posé la question, M. Chilombo, mais qui sont les M23 ? Qui sont ces gens-là qui sèment la terreur et la désolation à l'est du pays ? M. Chilombo dira que ce sont les Congolais. Mais comment les Congolais qui combattent les restes de la République, ils vont négocier avec Adame ? Alors qu'il s'agit des Congolais, il y a un problème. Parce que M. Chilombo a dit que ce sont des Congolais qui combattent les autres Congolais. Mais il va négocier avec Adame. Comment ? On ne comprend rien. On doit savoir, lors de ces discussions, M. Chilombo a dit... S'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Si vous savez, les pouvoirs... Faire des propositions concrètes. Non, le pouvoir est dans une sorte d'hypocrisie. Desquelles ? Le pouvoir est dans une sorte de trahison. Le pouvoir cache les accords sécrits à notre peuple. Mais c'est Chilombo, on l'avait dit, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé au pouvoir, je les cite. « J'ai conclu les accords avec tous les pays voisins. » Mais ces accords ne sont pas passés par les parlements. Pinda est là. Ces accords, ils les gèrent saines. Les contenus de ces accords, c'est quoi ? M. Chilombo vous a dit, le M23 a séjourné ici à Kinshasa. C'est mon ministre de l'Intérêt qui les avait gérés. Ils m'ont proposé des accords. J'ai constaté que leurs propositions étaient farfellues. Mais on doit connaître ces propositions. On doit connaître... le fondement d'un certain nombre d'agissements. Parce que c'est une guerre dont on ne maîtrise ni les tenants, ni les aboutissants. Les pays étant prêts de partir, mon cher Dan. Donc les discussions, c'est autour de la vérité. Chilombo a signé quoi ? Avec qui ? Comme ça, on crée la cohésion nationale, l'unité autour de la République. Parce qu'ici, le pouvoir étant défaillant, il peut recevoir les ressources en termes d'intelligence politique, d'intelligence stratégique, d'intelligence économique, même de la part de la société savante, l'université, même de la part de la société civile. Donc ici, nous n'avons pas besoin du partage du pouvoir pour les pouvoirs. Nous voulons sauver cette République en danger. Et M. Chilombo doit dire la vérité à notre peuple. Donc c'est une sorte de cohésion nationale avec une cohérence sociale. D'accord. Vous voulez donc entendre le président qui sait qu'il dit savoir les accords que vous estimez être des accords secrets que le président aurait signés avec notamment le Rwanda. Alors, M. Richard Pinda, les opposants sont dans le besoin, dans le souci de pouvoir justement apporter de l'eau au moulin, apporter leur contribution à la résolution de cette insécurité. Voilà, il propose ce dialogue. N'est-il pas le moment peut-être d'accepter cette main tendue par l'opposition ? Je crois avoir compris votre difficulté à vous. Je ne dis pas sa difficulté à lui, mais votre difficulté à vous. Parce que vous êtes parti du principe en lui posant la question de savoir qu'est-ce que vous proposez concrètement. Il a élidé cette question-là et il n'y est pas revenu. Vous avez dit le dialogue en question va porter sur quoi ? C'est-à-dire, en principe, nous devrions nous retrouver avec Edith, nous devrions aborder tel, 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 tel point pour tel, tel, tel finalité. Bon, Kasselan etienne, je l'ai entendu divaguer. C'est-à-dire qu'il est allé à gauche, à droite, Chulombo-Sisi, trouver la cohésion nationale, une cohésion avec une cohérence sociale. Donc, j'étais perdu parce que je ne me suis pas retrouvé pour savoir au juste de quoi il parlait. Mais j'ai retenu quelques mots. Il a dit que la République démocratique du Congo avait des problèmes sur le plan militaire, politique et économique. Je prends le premier point. Il a fait même des propositions. Il a dit sur le plan militaire, on se retrouve avec les autres parce que Tshisekedi lui-même avait dit que c'était le M-23 était de Rwandais. C'est ce qui est sorti de lui. C'était des Congolais. Des Congolais. C'était des Congolais. Tshisekedi n'a jamais dit que le M-23 était des Congolais. Tshisekedi a dit les Banyamulengues à Londres. Tshisekedi a dit les Banyamulengues étaient des Congolais. Et donc, en le disant, il a voulu, bien sûr, enlever les prétextes qu'a toujours utilisé le Rwanda pour éventuellement prétendre que c'était un problème à régler entre Congolais. Et donc, à ces jours, voilà ce que nous propose l'opposition. Voilà l'objet de la discussion dont voudrait avoir l'opposition. Voilà l'objet du dialogue que voudrait avoir le... C'est discuter avec le Rwanda. Discuter avec le Rwanda qui est représenté par le M23. Et pourtant, nous le savons tous que ce n'est pas un secret. Nous avons commencé avec la FDL. On a discuté à Saint-City avec le RCD Goma. Nous avons discuté avec le SNDP. Nous avons même discuté avec le M23. Et donc, nos amis de l'opposition, ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir venir accorder encore l'infiltration au sein de l'armée parce que la conséquence de ce qu'ils demandent, c'est quoi ? C'est de donner des postes politiques au M23. C'est aussi... Si je comprends bien ce qu'il a dit, il ne dérange pas des postes au M23. Ils disent que vous avez échoué sur tous les plans. Le pays est en train de partir, notamment l'Est de la RDC. L'État, il y a des 7 millions de morts, il y a beaucoup de morts, 7 millions déplacés plutôt, beaucoup de morts et que la situation est intenable. Pour résoudre ce problème, ils vous demandent à ce que vous puissiez négocier afin qu'ils vous prêtent de même force. Négocier avec qui ? Avec l'opposition. C'est parti prénant. Non, attention, ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Vous ne me contredisez pas parce que je pars d'un principe. Il a dit que sur le plan politique, sur le plan militaire, je suis encore en train d'aborder une question précise qu'il a évoquée, le plan militaire. ce n'est pas eux qui font les théorismes à l'est de la République. Ceux qui font les théorismes à l'est de la République sont bien connus. C'est entre autres les M23 et l'AFC. Mais lorsque nous irons, si nous n'allons pas discuter avec des gens qui partent d'un principe, d'une pratique qui existe déjà, lequel pratique, c'est-à-dire que lorsque vous allez négocier avec eux, ils vous sortent un cahier des charges et dans ces cahiers des charges, il faut leur accorder l'amnistie. Et quel est l'essor des Congolais qui sont morts ? Il faudrait par des suites leur accorder des postes de responsabilité au sein de l'armée. C'est ça même lorsqu'on refuse d'appliquer l'accord signé par Joseph Kabila en 2009 et en 2013. C'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Attendez un peu s'il vous plaît. Vous voulez parler, il parle de quel pays qui part ? Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de récupérer ce qui était déjà entre les mains de Rwandais. Qu'est-ce que sous le terrain, le Rwanda, continue d'avancer et que l'armée congolaise a du mal à continuer ? Est-ce que vous pouvez expliquer une superpuissance comme la Russie ses voies attaquées sur son territoire ? Et donc, ce que vous avancez comme... Non, ça c'est... Non, 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 non. Allons-y. Ce n'est pas l'opposition. C'est une franche de l'opposition. Un parti politique de l'opposition ou un regroupement de l'opposition. Est-ce que l'opposition dans son ensemble pense que il faut aller négocier avec le M23 ? Je vous ai dit, la guerre, elle est une guerre. Par moment, on perd, par moment, on gagne, jusqu'à l'assaut final, jusqu'aux hostilités finales. Ne m'embrouillez pas, revenons sur ce qui est dit ici. C'est que l'on nous demande ce quoi ? C'est que vous dites, vous l'avez dit, vous l'avez soulevé lors de votre relance du débat, vous dites que les pays étaient entrés des partis. Qui vous a dit que les pays étaient entrés des partis parce que nous sommes en train de récupérer les territoires que Joseph Kabila avait accordé aux Rwandais ? Et parmi les points de blocage des échanges de Luanda, je crois que nous allons... Nous allons en venir. Mais nous sommes encore sous cette question-là. Il a évoqué trois aspects. Politique, économique et, comment dire, militaire. Je suis encore sur le point le plus important. Militaire. Et lorsque vous dites que le territoire est entré des partis, on ne le dit pas. qui a lu l'accord signé en 2009 par Joseph Kabila avec le M23 ? Qui a lu l'accord signé en 2013 ? Mais ils disent que vous avez signé aussi des accords secrets. Mais où sont ces accords-là ? Nous, nous vous parlons de ce qui existe. Les accords signés par Joseph Kabila et le M23. Montre-nous ces accords dont vous faites allusion. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, nous avions perdu... Nous avions perdu... Qui ne connaît pas ? Qui peut ignorer ? Qui peut prétexter ? Ignorer à ces jours que ne pouvait devenir... Comment dire ? Gouverneur à l'Est de la République. Ne pouvait devenir... Commandant du région militaire à l'Est de la République qu'après avoir reçu les salmes à l'EC ou l'acceptation de Paul Kagame. Aujourd'hui, la donne a changé complètement. C'est Tshisekedi qui nomme ici. Vous savez pourquoi Mabadou Ndala est mort ? Parce qu'il avait fait une incursion de quelques centimètres du territoire rwandais qu'on a ordonné sa mort. Et alors, vous nous demandez aujourd'hui de retourner sur une table de négociation et négocier avec des gens qui ne représentent pratiquement rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons prendre les coquilles vides que les M23, les coquilles vides que les AFC, de nous retrouver sur une table de négociation où ils vont nous dire intégrer nos éléments au sein de l'armée. C'est-à-dire que Nanga qui n'a aucune formation militaire, il va devenir général des corps d'armée par exemple, ou général des brigades, ou général des divisions. Mais nous sommes dans quoi ? En tout cas, excusez, je voudrais dire une chose. Nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, nous ne sommes pas amateuristes. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons comment est-ce que ce que nous poursuivons est-ce que nous devons avoir. Et donc, l'opinion retiendra de la manière la plus simpliste possible que ces dialogues pour permettre aux autres d'intégrer n'aura pas lieu. Du point de vue politique, je prends 30 secondes seulement. Je vais l'expliquer de manière claire. Mais je pense que ce n'est qu'une excuse que trouve Martin Fayoulou. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un cadre qui est défini par la Constitution de la République. Nous parlons d'une opposition républicaine. Mais ils n'ont qu'à se retrouver tous ensemble et désigner un porte-parole de l'opposition. Le porte-parole de l'opposition pourrait permettre à ce que les dialogues dans les institutions puissent avoir lieu. C'est-à-dire que nous n'allons pas inventer une roue quelconque parce que la roue existait déjà. Et donc, je comprends la difficulté de Martin Fayoulou parce que lui-même l'a dit. Nous n'allons pas au pouvoir pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'il va au pouvoir pour autre chose. C'est-à-dire qu'il poursuive d'aller au pouvoir. Et donc, l'inquiétude de Martin Fayoulou, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des députés qui peuvent éventuellement faire en sorte qu'il devienne le porte-parole de l'opposition. Il ouvrait une brèche. J'aurais souhaité continuer encore là-dessus parce que le plus dangereux dans cette affaire, c'est de nous brandir, de nous présenter. Merci beaucoup, M. Richard Pinda. Merci. Je vous repasse la parole. Je sais que vous avez beaucoup d'idées. Je passe la parole à votre débatteur d'en face. M. Nico Mainguele, dites-nous, demandez un dialogue. Ce dialogue-là, vous le demandez pour parvenir à quoi concrètement? Parce que vous dites que vous n'allez pas prendre part au pouvoir. C'est pour parvenir à quoi concrètement? Vous savez, je comprends la difficulté de mon frère Pinda. On ne parle pas à la bouche pleine puisqu'ils sont au pouvoir dans la mangeoire. Ils pensent que tout le monde veut les rejoindre. Je vais revenir sur votre question, mais il a débité des choses. Il a dit, mais comment discuter avec les gens qui ne sont pas à la base du terrorisme qui sévient à l'Est? Je lui rétorque en disant, papa, tu sais qu'est? il dit lorsqu'il a été au Rwanda, il a été au Zimbabwe, il a été en Namibie, en quête de l'unité nationale dans les cadres de l'ASD, alliance pour la sauvegarde de l'Unité nationale. Il a été un terroriste, il faisait la guerre, voilà, l'autosuffisance qui lui de baisse. Il pense que la République lui appartient. Non, messieurs, quand vous êtes incapables et vous êtes bloqués, on ne peut pas laisser les pays partir à volo, à sa ruine, s'il vous plaît. Vous dites que vous ne pouvez pas négocier, mais vous êtes en train de négocier avec les Rwandais qui disent vrai et qui disent faux. Les processus du Rwanda, c'était la question même du journaliste, oppose qui et qui ? Les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais. Vous discutez avec les Rwandais autour de quoi ? Vous avez même reconnu, vous avez même proposé un plan pour neutraliser les FDLR. C'est une bêtise historique. Vous, vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est très important parce qu'ils disent qu'ils ne négocient pas avec les Rwandais. Comment les FDLR, les forces résiduelles, qui ne représentent aucun danger pour les Rwandais, qui n'existent plus. Mais vous avez reconnu qu'il y a FDLR au Congo. Vous avez proposé un plan de neutralisation des FDLR. Mais vous n'avez pas obtenu les retraits des troupes rwandais sur les sols congolais, messieurs. Vous avez dit vous ne pouvez pas discuter avec les groupes armées. C'est faux et archifaux. On ne gère pas les pays avec les maçons. Je la démagogie, messieurs. Dites au peuple les processus de Nairobi. Je reviens. Messieurs Tullumbo l'a dit mais pourquoi vous vous battez pour développer des terres notre pays et devenir vaste et scellé à ce qui est notre pays. Les processus de Nairobi, messieurs, c'est les accords, les discussions avec les groupes armés. Pourquoi vous trompez notre peuple ? Nous vous disons vous avez les processus de Nairobi qui a échoué, vous avez les processus de Luanda qui a échoué, créons un processus national. On n'a pas besoin de votre pouvoir qui est sale, messieurs. Dites à notre peuple sur le plan militaire incapable de vaincre l'AFC et les M23. Vous proposez quoi ? Donc ces territoires occupés par les M23 pillés par les Rwanda et l'Ouganda deviennent leur territoire ou comment ? Mais qu'ils disent à notre peuple vous ne voulez pas dialoguer, vous ne voulez pas, vous ne parvenez pas à remporter la guerre, mais dites la vérité à notre peuple quels sont les accords que vous avez signés et c'est ces territoires, quatre territoires ou Churumassi, Sinirangou et l'autre territoire occupés deviennent-ils les territoires des Nanga et qu'on sont ? La question ? Et ce sont des accords ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, 30 secondes. Il dit que voilà nous sollicitons un dialogue s'il vous plaît, 30 secondes, rapidement. Mais M. Chilombola dit il a prêté serment c'est lui qui a tendu la main. Deuxième élément, M. Chilombola dit aux évêques dernière interview avec Loussakoué, non. Il a dit Martin Folle ne reconnaît pas mon pouvoir. Katoumbi Asa Borderline, les autres et tout ça n'a proposé Bango, dialogue. C'est lui Chilombola s'il vous plaît. Ici, nous vous disons on a constaté les failles des normes et de son système. Moi aussi, on demandait la position du Congo normal. je peux vous dire qu'on peut concrètement, si c'était la position de Nico Mayenguele, nous vous dirons on peut négocier la reddition de M. Chilombola. Là ? La reddition. Qu'il puisse quitter le pouvoir. Quitter le pouvoir, démissionner, il est incapable, il n'est pas à l'auteur, ça peut faire partie du dialogue. Il peut jeter l'éponge pour dire écoutez, j'ai tout fait, je n'ai pas pu, alors je vous laisse les pays organiser la transition. Si Chilombola disait ça, Pinda dira quoi ? Ça peut être discuté, ça peut être négocié, ça reddition, puisque sur le plan militaire, il est incapable. Sur le plan diplomatique, il signe des accords contre la République. Martin Fayoulu vient lui dire, écoutez, pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale, mettons-nous autour d'une table, chacun viendra comme il l'a dit, avec les carrières de charge. Il y a toujours les termes de référence, il y a toujours les pré-dialogues. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réel les messages du M23 qui demandent de ce dialogue ? Dans ce dialogue, est-ce que le M23 peut faire partie de ce dialogue ? Je ne suis pas porté par du M23 sur ce plateau. Parmi les propositions que vous faites... Parmi les gens qui ont eu à héberger le M23 ici, figure Pinda, s'il vous plaît, il ne faut pas faire la dérobade. Non, parce que... S'il vous plaît, le M23 était logé ici. Il a dit, Tabila a attribué des territoires qui nous le disent. Ils ont... Ils ont contacté sa couronne. La solution, on trouve la solution à ce problème. S'il vous plaît, il est humain. C'est un frère, s'il vous plaît. Demain après demain, il peut s'y combler. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. C'est un humain. Donc, il ne faut pas réduire la République à la personne de M. Chilombo. Il peut mourir demain, il peut être malade, il peut jeter l'éponge, il peut démissionner. La République va continuer. Puisque la République n'a pas commencé avec M. Chilombo. Donc, ici, vous avez un monsieur, je vous l'ai dit, qui nous a dit, j'ai signé les accords Pinda et Amnésique. J'ai signé les accords avec... C'était solennel. Avec tous les pays voisins. Mais les Rwandais m'ont poignardé par les dos. Il a dit que, voilà, les Rwandais ne peuvent pas... On ne peut pas avoir des généraux, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir des généraux rwandais au sein de l'armée, tout ça. C'est tout à fait d'accord. Mais depuis qu'ils sont là, ils en ont sorti combien, s'il vous plaît. C'est l'heure où Kabila a signé les accords. Oui, Kabila a signé les accords qui nous nettoient l'armée. Ils ont sorti combien de généraux étrangers depuis qu'ils sont là. Qui avait signé les accords avec les Rwandais pour que la police intégrée et sécurise Goma ? N'est-ce pas ? Mais c'est une mauvaise cagame. Donc, ici, Pinda est en train de trahir les pays. Nous lui disons mais c'est arrêter la trahison, mettons-nous autour d'une table. Il a parlé de l'amnestie. Mais c'est un confrère. Et sur le plan juridique, les faits des guerres sont amnissiables mais les crimes des guerres, les crimes contre l'humanité, les crimes des génocides et les crimes d'agression ne sont pas amnissiables. Il ne faut pas tromper le peuple. M. Pinda, la question de la négociation aujourd'hui... Vous êtes perdu. Non, 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 pas du tout. Parmi les raisons qui les poussent à demander les négociations, c'est notamment ils disent l'incapacité du président tu sais qu'il dit à pouvoir gérer le pays. L'incapacité à ramener la paix. La question de l'est du pays particulièrement. Vous voulez un dialogue ? Ils veulent un dialogue ? Ils veulent un dialogue. Oui, je suis disposé à dialoguer avec eux au nom du pouvoir. Vous-même ? Moi, M. Pinda, Richard. Vous êtes disposé à dialoguer ? Avec eux au nom du pouvoir. Demandez à Martin Fahoul de venir dialoguer avec moi. Non, tu dialogues avec moi. Non, non, c'est ce que j'ai dit. Ça a commencé au couloir. Non, non, j'ai dit appeler Martin Fahoul qui vient négocier, dialoguer avec moi. Nous sommes les républicains. Non, non, venez à Martin Fahoul de venir dialoguer avec moi, je suis disposé. Non, il n'est pas son répondant. La démission, il demande la démission. Exactement. Je voulais la réponse. Voilà n'est pas la question. Il a donné la réponse du pourquoi nous ne voulons pas négocier avec le Rwanda et plutôt avec le M23. Le M23 n'est pas le répondant de l'instabilité à l'Est de la République. C'est ça sa réponse. Il dit, je ne peux pas, j'accepte parce que je ne suis pas le répondant. Ils veulent négocier avec Tshisekedi parce qu'ils savent qu'à travers moi, ok, et plutôt, moi, je ne fais que porter la position du gouvernement. Et celui qui engage le gouvernement, c'est qui ? C'est le président Tshisekedi. C'est lui qui engage l'exécutif de la République. Et donc, il a répondu. C'est là où je voulais en venir. Le M23 n'est qu'une marionnette utilisée par le Rwanda. Voilà pourquoi nous ne voulons pas négocier avec des marionnettes. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas non plus, d'une autre part, faire pérenniser cette situation d'instabilité qui a été orchestrée par le Rwanda. Je pense que sur ce point-là, nous sommes tous d'accord. Et Tshisekedi n'a pas... Pourquoi vous refusez de négocier avec l'opposition mais vous acceptez de négocier avec le Rwanda ? Pourquoi ? Est-ce que vous comprenez d'abord ? Premièrement, parce que la déstabilisation à l'est de la République n'est pas un problème national, mais c'est un problème international. Parce que nous sommes dans une situation d'agression. Pourquoi allons-nous négocier avec le M23 ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt de négocier avec le M23 aujourd'hui ? Est-ce pour leur accorder des postes de responsabilité politique ou carrément pour leur accorder des fonctions politiques au sein de l'administration ? Oui, au sein de l'administration et devenir député, les côtés, ainsi de suite, tout ça. Pas du tout. Nous n'en avons pas besoin. En quoi négocier avec Fayoulou est-il mauvais ? Pardon ? En quoi négocier avec Fayoulou ? Je vous ai dit. Négocier avec Fayoulou, négocier avec Fayoulou, ou Moukwege, ou Moïse Katoumbi, j'allais dire, ne constitue pas un problème pour nous. Mais nous aurions souhaité de ne pas ouvrir une brèche aux M23 et consorts parce qu'ils sont tous dans la logique du dialogue. Nous leur avons dit parce que la Constitution a prévu un cadre des négociations, c'est-à-dire que les institutions de la République, qu'ils se retrouvent entre eux, qu'ils décident de qui pourrait être le porte-parole de l'opposition et ils viendront, nous allons discuter dans le cadre des institutions. Et je pense que les questions que nous évoquons, exactement, parce que le porte-parole, le poste du porte-parole de l'opposition est prévu, aller demander à ce que nous le fassions en dehors des institutions, ça serait de l'anarchie. Et nous ne soutenons pas cette logique-là, nous sommes dans la logique d'un dialogue dans le cadre des institutions. Et l'opposition politique... L'UDPS a négocié aussi en dehors des institutions, le dialogue de la Cinco ou auquel l'UDPS a été partie prénente. Et ça a mis fin à la déstabilisation de la République ? Non. Mais quel est l'intérêt de répéter ce qui a échoué ? Quel en est l'intérêt ? 1960 à ce jour, nous n'avons fait qu'aller de dialogue en dialogue, ça nous a apporté quoi ? Quelle est la part de la population ? C'est-à-dire que lorsque nous allons nous retrouver autour d'une table, nous les politiciens nous allons nous retrouver, Mpinda est nommé par exemple mandataire quelque part, il est nommé ministère, mais quelle est la part du peuple ? S'ils ont des propositions, le porte-parole de l'opposition impose ce qui est prévu, ils n'auront qu'à faire porter leurs propositions à ces porte-parole de l'opposition, et bien nous allons évoluer. Au lieu de constituer... Excusez-moi s'il vous plaît, les accords secrets n'existent que dans leur tête. Les accords secrets n'existent que dans les têtes de ceux qui les disent. Si accord secret a eu et brandissez-les. Nous, nous savons brandir les accords qui existent, qui ont existé, qui ont mis les pays en mal entre les M23 et le gouvernement représenté dans le temps par Joseph Kabila. Nous avons les accords de 2013 qui existent, et bien nous, nous savons les brandir, nous savons les mettre... Il a parlé de la présence du M23 à Kinshasa, le président ne voulait pas négocier avec eux. Le président Tshisekedi a trouvé le M23 à Kinshasa. Et le président Tshisekedi, exactement, le président Tshisekedi n'a pas voulu négocier avec le M23, et il continue sous cette position-là. Le processus des Nairobi, nous avons dit que tous les groupes armés pouvaient éventuellement se retrouver pour négocier avec eux. que l'objet de ces dialogues-là, c'était que pour que l'on ne prétexte pas les avoir ignorés, pour qu'ils n'ayent pas d'excuses aujourd'hui, ils ont été à la fois au table des négociations et à la fois sur terrain en train de théoriser la population. D'ailleurs, voilà pourquoi nous les appelons théoristes, et que nous avons même consacré dans l'accord des Nairobi le refus de négocier avec les forces négatives. Et donc, je pense que si l'on suit réellement le processus de tous les dialogues que l'on conne dans ces pays ou en dehors de ces pays pour ces pays, eh bien, je pense qu'il ne serait pas à même de pouvoir tenir les discours qu'il tient. Parce que toutes les questions ont été réglées. Je voudrais, entre nous, qu'on se dise des choses sérieuses. L'opinion est un trait de suivre ce que nous disons. Tshisekedi n'a jamais été signé un accord avec les neuf pays frontaliers de la République. Tshisekedi a dit de manière claire, lorsque je suis arrivé au pouvoir, j'ai été visiter tous les neuf pays frontaliers. La question, c'est de savoir quel a été l'intérêt pour lui d'aller le faire. Eh bien, c'est pour s'assurer que ces pays-là ne permettront pas à ce que l'on puisse éventuellement qu'une quelconque agression de l'Occident puisse passer par eux. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, parce qu'il fait l'amalgame. Et la cacophonie, on peut le dire comme ça, lorsqu'il évoque les démarches entreprises par le président Félix, plutôt le président Tshisekedi dans le temps, pour aller au Rwanda, aller en Mozambique, aller au Zimbabwe, et ainsi de suite, tout ça. Nous sommes nouvellement venus de la guerre, de la déstabilisation qui a été causée par l'AFC, l'AFDL, et l'AFDL, le président Laurent Désiré Kabila, sa ceinture était constituée principalement où la sécurité et les militaires en place, c'était entre autres les Zimbabwe, c'était l'Angola, c'était la Mozambique et aussi, et c'était le Rwanda. Et donc, il y fallut, pour préserver, parce qu'il ne faut pas oublier, le Congolais ne doit pas oublier une chose, l'accord qui a été signé entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba était un accord qui consacrait la balkanisation de la République, c'est-à-dire qu'une grande partie de la République était dirigée par le RCDGOMA, s'est retirée seule avec le MLC, constituée déjà la balkanisation. Alors, la démarche entreprise par le président Etienne Tshisekedi était pour remettre tout le monde ensemble sur la table des négociations, c'est-à-dire à Saint-City. Et c'est ce qui a été fait. Et moi, je pense qu'à mon avis, l'on devrait jeter des fleurs à cet homme qui, de manière honorable, respectable, a pu ramener tout le monde pour que nous puissions avoir la croque-balle inclusive. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. On va donc prendre le deuxième aspect de l'émission, le deuxième sujet, dialogue ou échange de l'Ouanda. On va discuter autour du point de blocage. Je l'ai dit à l'entame, point de divergence, pas d'avancée à enregistrer sur le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. C'est une priorité pour Kinshasa. L'RDCSV espère également obtenir la fin du soutien de Kigali au M23 qui ne cesse de gagner du terrain dans le nord qui vous renseigne plusieurs médias internationaux. Alors, Maître Niko Maïnghele, il y a deux points qui ont été parmi les points abordés. D'abord, le plan de neutralisation de FDLR. Ça, c'est un point positif qui a été adopté par toutes les parties prénantes. Et puis, le deuxième point, c'est le retrait de ces forces rwandaises du sol congolais. Ça, les discussions vont se poursuivre, mais pour le moment, il y a un point de blocage. Comment est-ce que le gouvernement congolais peut-il obtenir bien de cause dans cette situation ? Le retrait que le Rwanda reconnaisse avoir des troupes sous les territoires congolais. Puisque pour le moment, il ne cesse de renier la présence de l'armée rwandais sur le sol congolais. Merci beaucoup. C'est blocage du fait au déficit d'intelligence politique dans les chefs de ceux qui gouvernent les pays. Parce qu'on parle d'une guerre d'agression. Il y a agression. Mais le gouvernement n'est fait aucune démarche adéquate quant à c'est. Quand il y a agression, M. Pindanoté, il faut saisir les conseils de sécurité pour que les conseils de sécurité, en fait, de l'article 39 de la charte des Nations Unies, constate l'agression par voie de résolution. L'agression ne se décrète pas. Elle se constate. Et l'organe habilité à les faire, c'est les conseils de sécurité. Le gouvernement est incapable de faire reconnaître au niveau du conseil de sécurité qu'il y a agression. C'est un problème. Sous Mouzé, nous avons eu plus d'une résolution. Les Rwanda est au Congo. Les Rwanda occupent les Congos. Les gouvernements fait quoi ? Les Nations Unies eux-mêmes, attendez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les droits internationaux sont dominés par les rapports des forces. Je ne vous apprends pas. Le gouvernement est faible, il ne représente rien dans les concerts des nations. Nous sommes agressés s'il vous plaît. Normalement, nous devons mener une guerre des légitimes défenses en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, article 51. Ok ? Et cette guerre des légitimes défenses ne se décrète pas, ne se déclare pas. C'est automatique. Vous nous agressez, nous nous défendons. C'est pourquoi vous avez vu la guerre entre Israël et les gens et les Hezbo là. Vous vous suivez ? On attaque, on réplique. Mais ici, on a fait des quartiers, des concessions. aux rebelles. Quand ils ont occupé Bounagana, nous avons dit, mais comment on occupe Bounagana ? Vous n'attaquez pas. Ça fait deux ans et demi, s'il vous plaît. Les gens qui occupent les territoires, qui prennent du terrain sur terrain, vous allez négocier avec eux par Rwanda interposée ? Les Rwanda vont vous tourner en bourrique tout comme les rebelles appuyés par l'Ouganda et les Rwanda. Aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas que l'Ouganda appuie la rébellion à l'Est. Mais ces gens-là qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces gens-là qui... L'Ouganda, elle est ralliée. Deux mois après, demain, ils diront que voilà, l'Ouganda nous agresse. Alors que les conseils de sécurité, les experts de l'ONU l'ont révélé. Ici, je vous fais voir les blocages. On parle du blocage. Le gouvernement négocie avec les Rwandais. OK. Le M23 qui sont supposés les supplétifs du Rwanda et l'AFC. L'AFC vous dit et le M23, nous ne reconnaissons pas ce que les Rwanda signent comme accord. On vous tourne en bourrique. La conséquence sur le terrain. Les M23, s'il vous plaît, attendez, je vous fais voir que le diagnostic est mal posé. Le M23 occupe du terrain. L'AFC avance. Il n'observe pas les cesser les faits. Les gouvernements observent les cesser les faits avec les Rwanda. Les troupes combattantes progresse et le pays est en train de partir. Et face à un tel imbroglio, nous vous disons s'il vous plaît, messieurs, arrêtez, les pays ne vous appartiennent pas. Il y a des spécialistes militaires des Mobutu par exemple qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont en Angola, qui sont partis, qui sont devenus vieux. Ils peuvent servir comme instructeurs militaires au lieu de recourir aux mercenaires. Au lieu de recourir à l'AFC, on peut faire les rappels des intelligences politiques, les intelligences militaires, les intelligences séquirocratiques, entre guillemets. On se met autour d'une table. Les experts militaires peuvent vous dire nous on a vaincu le Rwanda, on a vaincu l'Ouganda. Voici les recettes. On peut appliquer. Donc ici, on constate l'incapacité notoire d'un homme et de son système. Et ici, on ne veut pas sauver M. Chilombo, on veut sauver la République. Deuxième élément s'il vous plaît, avant votre deuxième élément de blocage, pour vous, l'M23, c'est l'armée rwandaise sur le territoire congolais ou bien ce sont des Congolais qui se rebellent contre le propre gouvernement ? Non, moi je n'ai pas tous les éléments quant à c'est. Moi j'ai fait méfier à ce que M. Chilombo peut faire ce que M. Chilombo avait dit. M. Chilombo vous a dit. Donc vous ne savez pas qui sont les M23 ? Ruto lui a dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne savez pas qui sont les M23 ? Non, moi je vous dis une source d'information. Ruto a dit ça existe. Tapez sur l'Internet. Qui sont les M23 ? M. Chilombo a dit ce sont les Congolais. C'est lors des négociations, c'était un sommet, un ministre au même des chefs d'État. Ce n'est pas les choses de Diamoulengue. Ces histoires de Diamoulengue c'était en Europe. Ici, même cette histoire de Diamoulengue, 30 secondes, les Diamoulengue, il ne faut pas mettre dans la tête des 100 millions de Congolais que tous les Diamoulengues sont les Congolais. Non, les Diamoulengues c'est une ethnogénèse. C'est la fabrication artificielle d'une ethnie pour les besoins de la cause. Au Congo, il y a une triptyque. Vous appartenez à l'ethnie, tribus, clan. Ici, on ne dit pas les Banyayata. Les Banyayansi. Les Banyamoulengues c'est une création artificielle et le pouvoir est tombé dedans. S'il vous plaît. On a créé une ethnie, c'est une ethnogénèse. Maintenant, ils cherchent un territoire. Voilà pourquoi ils sont là. Ils vont chercher la reconnaissance internationale et les gouvernements. En réalité, nous sommes dans un processus de balkanisation qui a prêté, qui a donné des éléments à tous ces gens-là à l'époque appelés les Banyamoulengues. En réalité, les Banyarwanda qui sont devenus les Banyamoulengues. Ils sont devenus les toutis congolais pour les besoins de la France et ils ont eu une action politique de M. Chilombo pour déclarer officiellement qu'ils sont congolais alors que les études ont démontré qu'il y a eu des vagues successives de migration, des migres. Il ne faut pas déclarer les choses. Deuxième élément, je vais jeter des blocages. Il a pris dix minutes ici. Il a dit, écoutez, nous sommes agressés. Mon cher Pinda, s'il vous plaît, ne vendez pas l'intelligence au diable. Savez-vous qu'il y a eu révision du statut des roms quant aux crimes d'agression ? Et aujourd'hui, la CPI est opérationnelle pour juger les auteurs des crimes d'agression. Il nous suffit, monsieur, regardez-moi de roger, d'amender de ratifier les amendements au statut des roms pour que les crimes d'agression soient aussi opérationnels au Congo. Nous sommes agressés, mais les crimes d'agression sont là, on ne l'applique pas parce que le gouvernement n'a pas ratifié les amendements. Donc ici, vous sentez la trahison dans les chefs de ceux qui dirigent, même sur le plan scientifique. Bref, si vous estimez qu'on ne peut pas avoir des discussions autour d'une table, mais donnez-nous la paix sur le plan militaire. Nous vous le demandons. La paix sur le plan militaire, monsieur Pindar, déployez les militaires, ramenez-nous nos territoires. Au lieu de les laisser exploiter par les Rwandais, à négocier avec les Rwandais, vous pensez que le peuple est dupe. Merci beaucoup. Bétre Pindar, il a évoqué deux aspects, notamment la reconnaissance des FDLR sur le territoire congolais, la proposition du plan... Il ne l'a pas évoqué. Non, non, non. Ne lui prêtez pas... Non, non, non. Il ne l'a pas évoqué. Il ne l'a pas évoqué. s'il vous plaît. Lorsque vous parliez, je ne l'ai pas... Non, non. Non, il ne faut pas... Vous aviez évoqué deux questions. Vous avez dit le plan de neutralisation des FDLR et par la suite, vous avez dit le point de blocage c'était le retrait des troupes rwandaises. Rien n'avançait à ce niveau-là. Vous aviez posé cette question-là. Il était dans l'incapacité de vous y répondre. OK ? Parce qu'il a divagué dans tous les sens sans toutefois répondre ou rencontrer votre question. Mais qu'à cela ne tienne. Mais ne lui défait pas dire ce qu'il n'a pas dit et ce qui suit. Je suis disposé à répondre. Mais je vous demande d'être correct. Vous revenez sur les sujets parce que vous n'avez pas trouvé satisfaction aux questions. Je vais y répondre. Il n'y a pas de souci. Je prends la question de la neutralisation. Le plan de la neutralisation que la République démocratique du Congo a proposé pour éventuellement en finir avec l'FDLR. Mais écoutez, quoi de plus normal ? C'est pour... Regardez en ce qui nous concerne. Vous dites que l'FDLR sont en République démocratique du Congo. Nous vous disons qu'il n'y en a pas. Mais vous dites que l'FDLR... Non, je dis non, non. Non, la République démocratique du Congo ne reconnaît pas la présence de l'FDLR. Bon, qu'est-ce que faudrait-il faire ? Rester bloqué sur ce point-là ou il faudra avancer ? Ok, vous dites qu'il y a l'FDLR. Ok, nous sommes d'accord. Ok ? Nous vous disons, nous vous présentons même un plan. Mais c'est à vous de nous dire où sont situés l'FDLR. Ok ? C'est-à-dire que la difficulté soit de notre côté pour que l'on prétexte la République démocratique du Congo ait des mauvaises fois. Nous vous disons le plan est là. Mettons-la en oeuvre. Voilà maintenant où le bas blesse. Nous avons un plan. Le Rwanda, nous nous disons ils doivent se retirer des soldes de la République de moitié du Congo. Et ils disent nous allons neutraliser l'FDLR avec nous. Ah, nous disons non. C'est tout ça le problème. Le problème, c'est à ces niveaux-là. Le Rwanda veut participer à la neutralisation de troupes de... les troupes comment dire... de l'FDLR qui n'existaient pas en réalité. Mais n'est-ce pas légitimer les propos du discours de Kadamé ? Nous n'est légitimant pas. Nous, autant le prétexte de la présence rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo. L'FDLR existe où ? Parce que avec Joseph Kabila, il a été permis au service de renseignement rwandaise, rwandais plutôt j'allais dire, de venir oeuvrer comme s'ils étaient chez eux ici. Il a été permis que les militaires de... du Rwanda soient sur le sol de la République démocratique du Congo. rappelez-vous qu'il y a eu même un mandat qui a été lancé contre Mousset Laurent Désiré Kabila dans le temps, même contre Joseph Kabila par la Cour pénale internationale pour éventuellement répandre des crimes de Makobolo et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'à ces niveaux-là, avec tous les temps qu'ils ont fait en République démocratique du Congo, on ne peut pas prétexter de l'existence des troupes de FDLR à ces jours sur le sol de la République démocratique du Congo. Et présenter un plan, c'est une stratégie pour démontrer à tous ceux qui servent de bon office entre autres le Rwanda, plutôt l'Angola et consorts, que nous sommes disposés. Ce qui est étonnant, c'est quoi ? C'est que c'est un Congolais qui tient les discours de qui ? De Ruto. Ruto, c'est qui ? C'est celui qui soutient le Rwanda. Qui ? Un Congolais qui tient les discours du Rwanda. C'est-à-dire que c'est un problème des Congolais entre eux, rien à voir avec le Rwanda. Eh bien, c'est super étonnant. Vous l'avez constaté par vous-même que c'était qu'ils faisaient le porte-parole du M23 et l'opinion retiendra qu'en face de moi, je n'ai pas un membre de l'opposition politique, mais plutôt j'ai un membre éminant du M23 déguisé. Et donc, nous évoluerons pour dire ceci. L'opinion retiendra que la position de la République démocratique du Congo qui est plus importante en ce qui nous concerne, elle est restée statique. Elle n'a pas varié d'un iota. 1. Nous avons exigé les retraits des troupes rwandaises. 2. Nous avons exigé le cantonnement des M23. Parmi eux, il y en a de ceux qu'on utilise parce que vous n'allez pas me dire que Willy Ngo Ma c'est un Rwandais. Vous ne me le direz pas. Mais que peut faire le gouvernement si le blocage persiste, si on n'arrive pas à sauter le verrou ? Lorsque vous dites que peut faire le gouvernement, ok, je refuse de répondre à pareille question. J'aurais souhaité répondre à la question que fait le gouvernement parallèlement à ces processus du Rwanda ? Mais nous sommes sur terrain. Vous avez une photo des Fardec derrière moi ici qui démontre que nous sommes sur terrain en train de nous battre. Ce n'est pas en vain lorsque l'espace... L'espace... Qu'est-ce qui est inquiétant ? Quelles que nous apprenons de là sont inquiétantes ? Les quoi comme nouvelles ? Quand on apprend des médias internationaux notamment TV5, RFI, France 24... Ok, donc vous voulez me dire... Vous me dites que vous faites foi aux médias qui ne cessent de tomber au jour le jour. Au propagandiste, vous vous souviendrez lorsque nous avons... Nous avons, comment dire... Livré, livré, livré... Laissez-moi répondre s'il vous plaît. Est-ce que je peux répondre ? Allez-y. Ok. Alors, vous vous souviendrez lors du match, lors du Cannes, l'incident qu'il y a eu avec TV5 et France 24 et différentes autres chaînes propagandistes de l'Occident. Vous vous souviendrez bien de cela. La question est celle de savoir pourquoi ces chaînes-là se sont comportées de la sorte. Parce qu'ils ont voulu dans leur stratégie communicationnelle donner l'impression que le problème du Congo, c'est les Congolais entre eux. Moi, je suis super étonné lorsque une personne, c'est prétendant professionnel de droit et vous dit que l'ONU ne reconnaît pas la présence de troupes rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo. Ça devait passer par les conseils de sécurité. Ça, c'est super étonnant. Ça, c'est super étonnant. Je comprends. parce que c'est la position du M23 qui est rélevée. Mais vous vous souviendrez que la démarche entreprise dans le cadre du dialogue, du processus de l'OANDA vient de l'ONU. Merci beaucoup. Et qui dit l'ONU dit quoi ? Le conseil de sécurité a statué, plutôt a statué et en ayant statué à charger le M23, plutôt qu'est-ce que j'ai dit ? À charger l'OANDA, l'Angola, éventuellement de pouvoir accompagner dans les cadres de l'organisation sous-régionale, c'est-à-dire la SADEC pour éventuellement... Ils vont faire des propositions. Il y a quelques propositions. Alors vous allez commenter. Pour finir en tout cas, parce qu'on est en train de finir rapidement s'il vous plaît M. Niko Manguelet. 4 minutes pour finir. On s'en a plus vraiment plus d'une heure. 4 minutes pour finir. Vous avez dit que le problème de cette insécurité c'est l'incapacité à gérer, l'incapacité à diriger. Les dirigeants qui sont au pouvoir sont incapables de gérer le pays. Alors dites-nous, si on met ces dirigeants-là de côté aujourd'hui en vous donnant le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est ? Non, les pouvoirs ne se donnent pas. Les pouvoirs s'arrachent. Si vous arrachez le pouvoir ? Si les armées qui sont en face, on leur a donné les pouvoirs par Kabila comme l'a dit Kabouya. Moi, on ne me donne pas les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est le mérite. Ils ne méritent pas les pouvoirs, c'est pourquoi ils échouent. Laissez-moi, laissez-moi s'il vous plaît. Il a parlé des choses dans mes minutes, laissez-moi chuter. Je tiens à rappeler que le président Fahul va rentrer le 31 août de cette année par l'aéroport international d'ENGIE. Il y a 9 heures, les populations quinoises et les populations environnantes sont mobilisées, c'est-à-dire Kinshasa, Bandunduba, Koumwe, Équateur. Il y a des gens qui font des déplacements pour l'accueillir et auditionner son message. Il va tenir un meeting à la place Terrain-Mabanga, l'entrée Kimbouta, l'entrée Mangobo et Pomme, ceux qui connaissent Njili, avant l'entrée Sainte-Thérèse, il y a un terrain, le terrain-Mabanga. Il va s'adresser à notre peuple et donner le contenu de son message quant à la cohésion nationale. Pour revenir, c'est pourquoi je demande à tout le monde, y compris Pinda, d'être là présent pour auditionner les meetings. C'est aussi ça, la démocratie. Les congrès sont mobilisés, ils vont accueillir les présents élus Martin Fayoulou et il va tenir son meeting dans le cadre de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Ça, c'est un impératif. Les pays, on peut tout perdre sauf les pays. Je reviens sur ce qu'il a dit. C'est étonnant. S'il vous plaît, M. Pinda, il ne faut pas dire des choses qui sont précisées dans la charte. Quand il y a agression, il faut une résolution, messieurs. Dans les systèmes des nations, il y a des déclarations. L'Assemblée nationale peut faire une déclaration, mais les conseils de sécurité constatent l'agression par une résolution. S'il vous plaît, l'avantage, c'est quoi ? J'étais de l'article 39. Tu as lu. J'étais vu lire. L'avantage, c'est qu'avec la résolution des Nations Unies, on peut saisir la Cour internationale des justice contre les Rwanda pour agression comme un acte internationalement illicite. Deux, on peut saisir la Cour pénale internationale comme crime d'agression en vertu de la résolution du Conseil des Sécurateurs. Il ne faut pas dire des choses. Les rapports des experts, il y a les groupes d'experts des Nations Unies qui n'ont pas valeur juridique qu'à une résolution. Tu ne peux pas en cémer ça sur les plateaux. Ça veut dire que... S'il vous plaît. Ça veut dire que les rapports mapping, les rapports mapping, c'est un des rapports des Nations Unies, non ? Bien sûr. Mais les conseils de sécurité, s'il vous plaît, statuent pas avoir des résolutions. Laissez-moi évoluer. Les gens qui nous suivent peuvent vérifier et constater qu'ils disent vrai et qu'ils disent faux. Deuxième élément, il vous dit, écoutez, il n'existe plus de FDLR. Mais curieusement, ils ont proposé les plans de neutralisation. C'est une tentative d'imbécilisation collective. Ils font les congérés pour des imbéciles. Vous savez très bien que les FDLR n'existent plus. Mais vous proposez un plan de neutralisation. Mais vous ne proposez pas un plan de retrait des troupes rwandaises du Congo. N'est-ce pas ? Là, un acte de haute trahison, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous ? Donc ici, il ne faut pas passer à la télé et défendre les insouténables. Curieusement, quand vous prenez la parole, Maître Niko Manguele, vous ne faites que critiquer ce qui est fait. Je ne suis pas... L'opposition n'a pas vocation de conseiller le pouvoir. La résistance n'a pas vocation de conseiller le pouvoir. Ils ont les services publics. Ils sont payés pour ça. Fayou l'avait proposé un plan de sortie des crises dans ces pays. Ils l'ont refusé. Ils l'ont rejeté. Nous avons proposé la loi organique. Ils l'ont rejeté. Nous avons proposé les réformes institutionnelles, la CENI, la Cour constitutionnelle. Ils l'ont rejeté. Ce sont des gens qui n'écoutent que Kagame, qui n'écoutent que les agresseurs. C'est ça la vérité. Qui ne parlent qu'avec les agresseurs. Donc ici, Ndeco, la solution aujourd'hui, c'est sauver la République. Soit on sauve la République, soit ils démissionnent. Parce qu'ici, on ne peut pas les laisser à la République. Ils parlent de médias propagandistes. Mais les gens qui nous suivent à l'Est peuvent délapider, M. Pinda. Les gens qui sont dans les brousses, c'est les médias propagandistes. La société civile qui ne cesse de dénoncer les situations déplorables que vivent nos compatriotes. Vous parlez des médias propagandistes ? Où se trouve Nanga ? S'il vous plaît. Il ne faut pas passer à la télé et minimiser la gravité des choses, s'il vous plaît. La situation, elle est dramatique. S'il vous plaît, ne me coupez par la parole. Je vais chuter dans mes minutes. Il parle de Routo. Il a dit Routo soutient les Rwandans. Mais Routo qui soutient les Rwandans, c'est qui est vrai. Mais il vient d'envoyer un contégeat kenyan pour combattre les Rwandans à l'Est. Mais quelle contradiction ? Quelle démarche conflictogène ? Quelle bêtise ? Dans le cadre de la Monusco. Donc, vous voyez les gens qui gèrent les pays. Dans le cadre de la Monusco. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on est politique. Je vous dis qu'il y a les missions officielles du Rwanda en Centrafrique qui espionnent le Congo. Il y a les rapports de sécurité de nos pays. Les missions officielles dans le cadre des Nations Unies, les forces rwandaises en Centrafrique espionnent le Congo. La politique, c'est les intérêts. On peut vous infiltrer par voie des humanitaristes, les gens qui viennent comme HCR, on vous infiltre sous un musée. Il y a eu des armes qui n'entraient pas à HCR. Donc, il ne faut pas décliner. Je vous ai parlé des massacres de Makogos. On avait lancé des mandats d'arrêt à l'époque contre Kabila Moussa. Monsieur, par la CPI, de quoi parlez-vous ? Il ne faut pas tromper les pays, il faut maîtriser l'histoire. Quand on ne maîtrise pas l'histoire, on ne fait pas la politique. Qu'est-ce qu'on retient ? Les massacres de Makogos ont-ils lieu en 1998, en décembre. La CPI ne poursuit pas les crimes qui ont été commis avant le 1er juillet 2002. Donc, la CPI ne peut pas lancer un mandat d'arrêt pour le massacre de Makogos. Il faut rectifier. L'honnêteté scientifique aurait voulu que vous rectifiez. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pays sont bloqués sur le plan militaire. Monsieur Tchulomboy est incapable de nous ramener la paix. Sur le plan diplomatique, il signe n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait les discussions autour d'une même table avec toutes les parties prenantes, y compris les gens-là qui ont les armes. Parce qu'ici, je vous l'ai dit, qui ont créé les conditions, s'il vous plaît, les gens vont les identifier. S'il vous plaît, vous n'êtes pas les chroniqueurs, ne vous faites pas chroniqueurs, s'il vous plaît. Nos populations délaissent ont besoin de la paix. OK ? Il faut que ces gens la rendent compte. Mais ici, vous ne voulez pas. Mais en réalité, il négocie en Nairobi, il dit, il ne faut pas faire d'amalgam, s'il vous plaît, monsieur. Même, même dans la guerre entre Ukraine, il avait parlé de l'Ikraine et la Russie, il y a toujours des passerelles. Très bien. Mais il ne faut pas négocier avec les Rwandans pendant que, s'il vous plaît, je vous l'ai dit, il faut un processus national. Très bien. Un processus national. Parce que vous négociez avec les Rwandans à Luanda. Vous négociez avec les groupes armés à Nairobi. On a compris. Maintenant, les Congos, si vous ne négociez pas, on va appliquer l'article 64, la prise en charge populaire parce que les études sont bien capables. Si on doit négocier, soit il négocie son départ, sa rédition, soit il négocie les éléments du retour de la paix, sinon, le peuple va les prendre en charge et il sera abouté dehors. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Je le vois s'exciter comme une femme enceinte prête à accoucher. Je le comprends. Oui, allez-y. Juste pour savoir, au regard de tout ce qu'il vous propose, notamment, discuter avec... Je veux dire que c'est une question réglée. C'est une question réglée et elle a déjà une réponse. Oubliez cette question-là. Elle est déjà réglée. Elle a déjà une réponse. J'ai donné la position de la République. J'ai dit si Martin Fayoulou veut venir négocier, qu'il vienne négocier avec moi. Mais sinon, nous n'aurons pas négocié avec le M23 parce que nous l'avons dit. Il a répondu à cette question. C'est la question, la réponse que je voulais avoir. Que je ne suis pas le répondant de Martin Fayoulou. Je le reconnais. Je l'accepte. De la même manière que nous disons que le répondant de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le M23. C'est-à-dire que nous n'irons pas perdre notre temps à faire ce que Joseph Kabil avait fait. Vous vous retrouvez autour d'une table. Ils viennent avec leur cahier des charges. Il faut les infiltrer au sein de l'armée. Les infiltrer officiellement au sein de l'armée. Les redonner des postes politiques. Ainsi de suite. Et un autre groupe va naître aussi pour prétendre réclamer la même chose. Et nous allons nous retrouver un de ces quatre matins avec tout le Rwanda en République démocratique du Congo. Et donc, nous disons niette et non, nous ne le ferons pas. parce qu'il l'a dit en sa qualité de porte-parole du M23 de manière claire. Il faut retirer des choses. On ne peut pas te laisser continuer. Moi, je ne t'implique pas les faits. S'il te plaît, tu es juriste. Il n'y a pas de porte-parole du M23. Je ne te reconnais pas. Il faut retirer, s'il vous plaît. Batez le M23 militairement, nous aurons la paix. C'est tout ce qu'on vous demande. Gagnez la guerre. Et donc, l'opinion retiendra d'une chose qui est la cocophonie qui existe dans le chef de mon co-débatteur qui a même dans une confusion bien orchestrée et tout ce qui va avec. Vous avez dit une chose que l'ONU n'a jamais fait une déclaration attestant de la présence rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo, qui éventuellement constitue une agression. Mais plus d'une fois, le Conseil de sécurité s'est réuni pour évoquer les questions de la République démocratique du Congo et les résolutions sorties étaient décidantes à ce que le Rwanda se retire et qu'il arrête de soutenir le M23. Mais ce n'est pas une invention. C'est sur le net à portée de tout le monde qu'on peut le retrouver. Et donc, l'opinion retiendra encore plus d'une fois que lorsque nous le disons ce n'est pas de l'amalgame, c'est comme nous l'avons dit, lorsque le président Tshisekedi dit que les Banyamulengues sont de Congolais, c'était pour démontrer à suffisance que toutes les tribus en République démocratique du Congo, toutes les ethnies en République démocratique du Congo, je dirais que toute personne congolaise ou étrangère sur le sol de la République démocratique du Congo a l'obligation d'être sécurisée par le Congolais et le Rwanda n'a pas à venir de donner des leçons sur comment est-ce que nous devons sécuriser ceux qui sont en République démocratique du Congo. Et ce message a été réelé par le représentant de la République démocratique du Congo au Conseil des Sécurités. Parce que la chose la plus étonnante, un pays qui n'a que trois ou quatre ethnies veut sécuriser des ethnies dans un pays qui en a 450. Et donc l'opinion tribue, j'allais dire, et l'opinion retiendra de la manière la plus plausible possible que la cacophonie qui existe dans le chef de mon co-débatteur, porte-parole du M23, les met en difficulté. Et donc, de manière la plus claire et possible, notre position reste et demeure. C'est-à-dire que nous exigeons le retrait des troupes rwandaises, nous exigeons les cantonnements, le cantonnement des M23, leur neutralisation et éventuellement leur réintégration dans la vie civile et non pas dans la vie politique, militaire comme c'était dans le temps. Et donc, je pense que nous sommes à ces niveaux-là, vous l'avez dit vous-même, que le deuxième point qui constitue un blocage à ces jours est celui du retrait des troupes rwandaises. C'est-à-dire que les discussions sont telles qu'elles, et j'insiste, je martèle pour dire que le plan de neutralisation c'est pour mettre ceux qui prétendent que les FDLR existent, ok, devant un fait accompli pour que l'on puisse éventuellement, comment dire, ôter ces prétextes comme nous l'avons fait avec le prétexte de la protection de la minorité, ce qui revient principalement, comment dire, de la responsabilité du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'ailleurs, le ministre du plan qui est un des ressortissants de cette communauté-là, prétendument minoritaire, l'a dit, le ministre plutôt de... ITPR. des ITPR, c'est comment encore son nom ? Kisaro. Kisaro l'a dit plus d'une fois parce qu'il est le représentant de cette communauté-là. Et donc, l'opinion retiendra encore qu'au sein des FRDC, nous avons réellement de Congolais qui s'ébattent pour cette cause-là et qui sont sur terrain. Et ici, pour répondre à la question que vous aviez évoquée tout à l'heure, pour... Je n'ai pas plus le même temps de parole quand même, là. Alors, pour démontrer à suffisance que les FRDC sont sur terrain et concomitamment, d'ailleurs, vous l'avez vous-même dit en termes de vos propos, vous l'avez dit que les troupes... D'ailleurs, l'AFC est en train de réclamer pour dire comment est-ce que la République démocratique du Congo survolait, entre guillemets, l'espace qui leur appartenait et pourtant, ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui démontre à suffisance, la République démocratique l'a dit aussi, que des belles... Les hostilités ont reprise sur terrain pour démontrer à suffisance que les deux options levées par le président Tshisekedi, c'est-à-dire que l'option militaire et diplomatique sont en cours éventuellement pour ramener la paix à l'est de la République et nous nous battrons comme qui dirais-je et nous n'allons négocier avec personne. Ils l'ont cherché en 2023. Ils l'ont... Ils l'ont... Ils l'ont... Ils l'ont... Comment dire ? Cherché pendant le premier mandat. Ils ne l'ont pas obtenu. S'ils ont besoin des négociations, ils n'ont qu'à se désigner un porte-parole de l'opposition qui sera un répondant pour les institutions de la République pour permettre à ce qu'on puisse éventuellement évoluer. Nous ne reconnaissons pas les pouvoirs. Vous n'avez pas... Même qui c'est qu'il l'a dit que nous ne reconnaissons pas. Ils n'ont pas reconnu le pouvoir au premier mandat mais ils ont siégé par l'entremise de l'heure au Parlement. Allez-y comprendre la contradiction. Merci beaucoup. L'opinion retiendra. S'il vous plaît, Pinda. Mais si on est terminé, portez-vous bien et au revoir. A très bientôt. On se retrouve donc demain. Au revoir. Au revoir.